Bienvenue dans votre premier cours d'INF 130, un cours de programmation, d'initiation à la programmation. On va utiliser le chiel VBA, qui est un diminutif pour Visual Basic for Applications, pour être capable de créer nos différents programmes. Le principe de la programmation, c'est d'être capable de dire, attends, on va sortir un petit tableau, on est capable de faire ça ici, on est technologique. Je dis ça, mais est-ce fonctionnel? On lui donne un instant. Non, ça ne tente pas. Pas grave. Donc, le principe d'un programme, c'est d'être capable d'exécuter une série d'instructions. Puis, à partir de cette série d'instructions-là, on va pouvoir faire habituellement des calculs pour trouver une réponse. On mélange ça avec des saisies de données. Donc, on peut aller gérer de l'information, recevoir de l'information. On fait des calculs avec différentes instructions. Puis, on ressort cette information-là avec de l'affichage, ce qui va nous permettre de créer nos différents programmes. Donc, nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est avoir un éditeur dans lequel on va pouvoir taper ces instructions-là pour être capable de parler à notre ordinateur pour qu'il puisse faire ce qu'on a besoin. OK, parfait. OK, là, on est revenu. Ici, on va pouvoir écrire des choses. Parfait. On revient ici. Fait que nous, on utilise le léchiel VBA, le langage VBA, qui se cache dans notre application d'Excel. Fait que je vais partir notre ami Excel. Puis, à ce point-ci, je vais assumer que vous avez déjà ouvert un classeur d'Excel. OK, donc cette partie-là, c'est assumé dans le cours. Qu'est-ce qui est moins assumé? C'est comment se rendre dans l'éditeur, à l'intérieur du léchiel d'Excel. Donc, si on veut écrire nos programmes en VBA, on a Excel ouvert. Puis, quand on veut se rendre dans l'éditeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la touche Alt F11. Donc, Alt F11 va me permettre d'ouvrir l'éditeur de VBA qu'il y a dans Excel. Fait que je vais aller ici, je pèse sur Alt F11. Puis là ici, moi, j'ai un add-on. Vous n'allez pas avoir ce mot-clé-là. Ça va apparaître immédiatement. Mais ce qui va apparaître, c'est cette fenêtre-là. Donc, derrière Excel se cache un environnement de développement complet dans lequel on va pouvoir écrire différents programmes. Même principe pour les Mac. Ici, par exemple, il y a quelque chose de fondamentalement problématique avec Excel sur Mac. Donc, pour 60 % du cours, ça va être fonctionnel. Tout ce que je montre, ça va marcher tout aussi bien. Mais dans la dernière partie du cours, après le deuxième examen intra, il y a une fonctionnalité qui s'appelle les formulaires qui n'est pas disponible dans la version d'Excel sur Mac. Donc, si vous avez un Mac avec Excel en ce moment, vous pouvez communiquer avec moi. Il y a des manières d'avoir un environnement de virtualisation avec Windows. Toutes ces affaires-là vous sont disponibles avec l'école dans laquelle vous allez pouvoir installer Excel sur un Windows bien normal. Donc, on a le Alt F11. Ça nous ouvre l'éditeur à l'intérieur. La première chose qu'il faut savoir quand on veut sauvegarder nos différents éléments, c'est qu'on va avoir une extension de fichiers différentes que d'habitude. Donc, quand je viens sauvegarder ici, puis je viens sauvegarder mon classeur 1, mon Book 1, quand je viens sélectionner le type de fichier par défaut, on a le Excel Workbook. Ici, nous, il va falloir changer ça, puis utiliser le Excel Macro Enabled Workbook. Donc, le classeur doit utiliser l'extension XLSM. Donc, le Macro Enabled, en gros, ça nous permet d'exécuter des programmes à l'intérieur du classeur. Puis, il faut absolument sélectionner ça quand on va sauvegarder des classeurs avec du code à l'intérieur pour être capable de le garder puis d'être capable de le rouvrer par la suite. Donc, vous allez voir, nous, qu'est-ce qu'on nous envoie, c'est toujours des XLSM à place du XLSX. Vous essayerez de dire ça 10 fois rapidement. Donc, on a le XLSM. Je vais mettre ça directement sur mon bureau. Puis, on voit ici l'extension XLSM qui est disponible. Donc, on veut sauvegarder des XLSM dans l'éditeur de VBA. C'est ça qui va nous permettre de travailler avec VBA dans Excel. Ensuite, pour être capable d'écrire des instructions, il me faut un endroit où je peux taper des instructions. Donc, en ce moment, si je me m'envoie dans la petite fenêtre, je tape des choses, il ne se passe rien. Je n'ai pas d'endroit où c'est que je peux taper les instructions puis les exécuter. Donc, pour être capable de faire l'exécution, ici, Maxime demande, quand j'essaie de faire le save-up, je n'ai pas le macro-nable. Au pire, continue à faire les choses. Puis, quand tu vas essayer de le sauvegarder normalement, il va dire, hey, je ne suis pas capable, sauf si c'est macro-nable. Puis là, tu vas pouvoir changer le type de fichier. Puis au pire, on ira après. S'il y a des choses qui ne marchent pas en ce moment, comme je l'ai dit, moi, je vais faire la période de cours. Je vais mettre la vidéo en ligne. Puis après, c'est peut-être que la vidéo, c'est la moitié de la période qui va rester. Puis je vais pouvoir aller avec chacun de vous, aller voir chacun des problèmes puis vous aider individuellement aux besoins. Pour l'instant, si à un moment donné, ça ne marche plus, faites juste garder les notes de cours, analyser les notes de cours puis regarder qu'est-ce qui se passe pour voir en même temps qu'est-ce que je fais. Donc, on a notre première partie qui va être le principe, je veux avoir des instructions dans mon programme. Donc, pour être capable de faire ça, il faut avoir un endroit où c'est que je peux écrire du texte. Donc, dans le modèle de VBA, c'est ce qu'on appelle un module. Donc, pour rajouter un module à notre classeur, on peut aller dans le menu Insert. On a le sous-menu Module. Puis quand j'écris ça, je peux voir, bon, premièrement à gauche dans mon projet, j'ai le module qui apparaît. Puis à droite, je peux voir que j'ai maintenant une fenêtre de texte qui est disponible. OK? Donc, bon, dans cette fenêtre de texte-là, moi, je vais pouvoir commencer à écrire des différentes instructions qui vont pouvoir créer mes programmes. Donc, une fois qu'on a un module, on a un endroit où c'est que moi, je peux écrire mes instructions pour pouvoir les exécuter par la suite. Un classeur Excel prenant en charge les macros, c'est celui-là que tu veux. Donc, c'est un classeur Excel qui prend en charge les macros, c'est ce que tu veux. Parfait. Ensuite, première chose qu'on va savoir comme instruction, c'est en fait l'instruction qui ne sert à rien pour l'ordinateur. Donc, on va voir que quand on écrit du code, c'est très facile de se perdre quand on est en train d'écrire du code, dépendamment de ce qu'on est en train de faire. Puis, on veut être capable d'écrire des choses que l'ordinateur ne considéra pas. Donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des commentaires. En gros, c'est de l'information que l'ordinateur va faire. Moi, je passe par-dessus, puis il n'y aura pas de problème derrière. Donc, comment est-ce que ça marche un commentaire? C'est une instruction qui commence avec un apostrophe. Donc, quand j'ai un apostrophe, tout ce qui vient après va être considéré comme un commentaire. Donc, on peut voir ici en plus que l'éditeur est conscient que c'est un commentaire. Si j'écris des choses normalement, il ne met pas un petit verre kaki. OK? Donc, quand j'ai un commentaire, je peux l'écrire, puis l'ordinateur va juste passer par-dessus. C'est du texte qui est là pour un autre être humain. On va voir au fur et à mesure où rajouter des commentaires, mais c'est tellement primordial, les commentaires, qu'on va voir ça avant même de voir les différentes instructions possibles. Bon. Pour être capable de créer un programme, notre but, c'est de créer un programme. On veut écrire des choses. Ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on appelle un sous-programme. OK? Donc, une procédure, en fait, qui va être un bloc délimité d'instructions que je vais pouvoir exécuter. Donc, je ne peux pas juste commencer à taper des instructions. Il faut que je délimite les instructions pour dire, voici un bloc exécutable. Je vais être capable de juste faire mon programme à l'intérieur de ça. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment avoir une procédure. Donc, une procédure, il va avoir un bloc initial, OK, avec un délimiteur de départ puis de fin. Ici, les mots-clés qui sont utilisés, c'est des mots-clés qui sont prédéfinis dans le langage. Donc, le principe ici, c'est que VBA reconnaît ces mots-clés-là pour dire, OK, bien, quand je vois ce mot-clé-là, je sais que c'est une procédure que je vais pouvoir exécuter puis j'ai l'autre mot-clé qui délimite la fin du bloc de la procédure. Fait que comment est-ce que ça marche, la procédure? Il faut commencer avec le mot-clé sub, OK? Pour subprogram, OK? Pour un subprogram, le nom en français, c'est procédure. Puis ensuite, j'y donne un nom. Fait que, ici, je vais l'appeler ma procédure, par exemple. puis après ça, il va y avoir des parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc, c'est dans la syntaxe, OK, dans les règles de syntaxe. Je commence avec le mot-clé sub. Après ça, je donne un nom que moi, je décide. On va voir qu'il y a des règles dans le nom, par exemple, OK? Fait que pour l'instant, il faut juste mettre un mot tout seul, pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Puis après ça, je mets des parenthèses vides. OK? Ouvrantes, fermantes. Quand je clique sur Enter, je peux voir que VBA, encore une fois, l'éditeur, il est conscient d'où je veux m'en aller. OK? Donc, quand j'écris Sub, c'est que je veux créer un bloc de sous-programme pour pouvoir écrire des instructions à l'intérieur. Donc, le bloc d'instructions est délimité par le Sub en départ, puis à la fin, il est délimité par le N-Sub. Donc, tout ce que je vais marquer à l'intérieur de ces deux délimiteurs-là vont être exécutés quand je vais rouler cette procédure-là, quand je vais exécuter cette procédure-là. Fait qu'ici, si je veux essayer d'exécuter ma procédure, différentes possibilités. Donc, si je m'en vais dans le menu Run, OK? Je peux voir ici, j'ai Run Sub User Form. OK? Donc, c'est Run Sub ou User Form. Le slash, c'est pour un O. Donc, quand je clique sur Run Sub, OK? En ce moment, bon, il se passe focale. c'est normal parce que j'ai fait la procédure, mais à l'intérieur de la procédure, les instructions, il n'y a rien à l'intérieur. OK? Donc, quand je fais Run puis que je fais Run Sub, il ne se passe rien. Ce qui peut vous arriver, par exemple, c'est qu'il faut faire attention où je mets le curseur. OK? Parce que le curseur va se dire qu'est-ce que j'exécute. Si je le mets à l'extérieur de ma procédure puis je fais, attends, on va le faire ici, le Run Sub, ça m'ouvre une liste des procédures disponibles. OK? Donc, je peux voir ici, ça s'appelle le macronym puis il y a ma procédure puis là, je peux la cliquer sur Run puis ça l'exécute. Si je mets mon curseur à l'intérieur, ça va directement exécuter celle-là. Donc, il faut que je fasse attention où mon curseur est avant d'exécuter ma procédure. Autre chose de disponible, c'est que je ne suis pas obligé d'aller dans Run puis de cliquer là-dessus. Je peux voir ici que j'ai un raccourci clavier F5. Donc, si je clique sur F5, ça exécute ma procédure. Encore une fois, il ne se passe rien. Si je mets à l'extérieur, quand je clique sur F5, j'ai le bouton qui apparaît. Puis, dernière manière d'exécuter, donc on voit, il y a plein de manières d'exécuter là. Le menu Run, Exécute, le bouton F5 puis on a aussi directement le bouton Run dans notre application. qui me permet d'exécuter la procédure. Bon, OK. On est capable d'avoir une procédure. Il n'y a pas de texte à l'intérieur. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'instruction. C'est un peu drabe. On va voir comment rajouter des instructions dans la procédure pour faire des choses intéressantes. pour être capable de faire des choses intéressantes avec les instructions, il va falloir voir quelques concepts fondamentaux de la programmation. Puisque notre programme, ce qu'il va vouloir faire habituellement, c'est calculer des éléments, faire des gros calculs, sauvegarder ces informations-là, on va voir que on va vouloir sauvegarder des informations très souvent puis il va falloir retourner à ces informations-là. Donc, quand je vais voir sauvegarder une information puis la mettre quelque part, je vais voir y donner un nom puis ça, c'est ce qu'on appelle une variable. Le principe des variables, c'est de dire, OK, bien, j'ai une information, OK, mettons la valeur 17, puis je veux la sauvegarder quelque part. Fait qu'il va falloir que je me donne un endroit ou sauvegarder cette information-là. Puis, si j'ai d'autres informations, fait que, mettons, j'ai la valeur 22 que je veux sauvegarder à un autre endroit, bien, il va falloir que je sois capable d'identifier où j'ai mis mon information. Si je veux retourner avec mon information sauvegardée, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là pour être capable d'identifier les différentes variables, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un nom de variable, OK? Donc, une variable, c'est trois choses différentes. C'est le nom de la variable, OK? Il y a une valeur rattachée à la variable, puis on va voir que la boîte dans laquelle c'est, ça va être ce qu'on appelle le type. Parce qu'on va voir que, dépendamment de ce qu'on est en train de faire comme programme, ça se peut que je vais sauvegarder des valeurs numériques entières, des valeurs numériques fractionnaires, ou même du texte, OK? Puis on va voir qu'on va pouvoir séparer les différentes versions de variables à l'intérieur, à l'intérieur. Ici, on a une autre question qui dit, si mon Excel est en français, est-ce que les commandes, mettons le sub, ça change? Non, ça ne change pas. Donc, même si ton Excel est en français, le nom, en fait, la syntaxe du langage VBA reste la même. Fait qu'on va voir que quand on parle de variables, puis qu'on déclare des variables, puis que le langage utilisé pour VBA reste en anglais, même si Excel est en français. Fait qu'ici, on revient là-dessus. Fait qu'on veut être capable de sauvegarder des informations OK? Ah! Puis, attends, attends, je vais même tasser ça, puis je vais avoir mon petit espace en bas à gauche pour écrire les choses. Fait qu'on veut avoir notre petite boîte, on veut avoir le type, OK? Donc, admettons que c'est des entiers qui peuvent rentrer là-dedans, puis on va avoir une valeur quelconque à l'intérieur. Là, évidemment, ça ici, je ne peux pas vraiment écrire ça à l'intérieur de ma fenêtre ici d'Excel, parce que mettre un petit carré puis de mettre au-dessus du petit carré un X, ça ne marche pas. Donc, il va nous falloir une syntaxe pour être capable de déclarer les variables, dire que la variable existe, puis après ça, être capable d'interfacer avec cette variable-là. La première étape, ça va être de déclarer la variable pour dire à mon programme, « Hey, cette variable-là existe, je peux l'utiliser à l'intérieur de mon programme. » Donc, pour déclarer une variable, ça va être, on commence avec le mot-clé DIM. Donc, DIM, c'est le mot-clé obligatoire pour dire « Voici une déclaration de variable. » C'est dimension en anglais, c'est pour dimensionner la variable, c'est un synonyme anglophone pour déclarer la variable. Ensuite, on a le nom de la variable. Donc, c'est moi qui décide c'est quoi le nom de la variable. Puis ensuite, il faut dire c'est quoi la boîte qui va contenir cette variable-là. Parce que je dis, dépendamment de ce qu'on veut faire, on va avoir différents types de variables, soit des entiers, des entiers fractionnaires, du texte, on va même avoir des choses qui s'appellent des valeurs booléennes. Donc, dépendamment de ce que je veux sauvegarder, il faut que j'indique le type de la variable. Comment est-ce qu'on fait ça? On a le mot-clé « As » puis après ça, on a un dernier … Attends, je vais me mettre plus petit. Comme ça, je vais avoir de la place. Donc, ça, c'est obligatoire. Donc, quand je souligne en bleu, c'est que c'est obligatoire. Ici, on a un petit carré, ça veut dire que c'est moi qui décide. Donc, ça ici, c'est le nom de la variable. Puis, à droite, on a le type de la variable. Donc, là ici, on va voir c'est quoi les différents types qu'on peut utiliser. Si c'est un nom entier, on peut utiliser le type « Integer ». Ici, une autre question, il dit, on met des espaces simples entre chacun des termes de la syntaxe. Exactement. Donc, entre chacun des termes, entre le « dim » ici, il y a un espace, entre le « x » puis le « as » il y a un espace, puis entre le « as » puis l'integer, il y a un espace. Donc, si on essaie de faire ça dans notre programme, on peut dire « dim x as integer » puis à partir de là, quand j'exécute ce programme-là, encore là, il ne se passe rien parce que j'ai juste déclaré une variable, je n'ai rien fait avec. Donc, mais on peut voir qu'il n'y a pas eu de problème parce que quand on tape des choses qui n'ont pas d'allure, quand j'essaie de l'exécuter, il va me dire « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça, il y a eu une erreur de syntaxe quelque part, je n'ai pas réussi à exécuter ce programme-là. Ça ici, puis on est correct. Donc, on est capable de déclarer des variables. Donc, première chose à savoir qui est importante, c'est quand je nomme des choses, que ce soit le nom de la procédure, que ce soit le nom de la variable, j'ai certaines règles. Je n'ai pas le droit d'écrire n'importe quoi comme nom de variable. Donc, on a des règles pour nous dire qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire. Ici, en fait, ça va être un petit peu plus loin. Ah oui, ici, je ne l'ai juste pas marqué directement là-dedans. On va le marquer ici. Donc, quand j'ai une variable où on fait le nom de n'importe quoi que je veux créer moi-même, que ce soit le nom de ma procédure, on va avoir des fonctions plus tard, on va avoir des modules, des formulaires. À chaque fois que moi, je décide d'un nom, j'ai besoin de suivre les règles suivantes. Les caractères auxquels j'ai droit, c'est les caractères alphabétiques, les caractères numériques, puis le tiré bas. OK? Donc, c'est ici, c'est le underscore, c'est le tiré bas. Donc, ça, ça veut dire que si j'ai une variable qui s'appelle allo9895 tiré bas, c'est correct. Mais, je n'ai pas le droit d'avoir une variable qui s'appelle allo3 avec, admettons, un tiré ou sinon su toé. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Donc, il faut faire attention, OK? On a ces règles-là. Puis, il y a une règle additionnelle, c'est que le premier caractère doit obligatoirement être alphabétique. Donc, je n'ai pas le droit de commencer un nombre variable par un chiffre. Je n'ai pas le droit de commencer le nombre variable par un tiré bas. J'ai juste le droit de commencer le nombre variable par une lettre dans l'alphabet. Aussi, il faut faire attention à la capitalisation parce que les lettres minuscules et les lettres minuscules vont être discernées différemment. Donc, lui, il va essayer de les homogéniser, mais habituellement, on fait attention pour être capable de ne pas se confondre entre chacun. On est capable de déclarer des variables. Deuxième chose à savoir, c'est les différents types qu'on va utiliser. Donc, il y a une panoplie de types. Nous autres, on va utiliser juste 3 ou 4. Donc, les types qu'on doit connaître. on vient de voir le integer. Ça, c'est pour les entiers, donc les nombres non fractionnaires. On peut utiliser le integer tant que ça rentre à l'intérieur de moins 32 768 à 32 767. Ça ici, c'est à cause des limitations à l'intérieur de l'ordinateur pourquoi c'est un chiffre un peu bizarre. Ça a rapport avec le binaire des 0 et des 1. Mais tant que ça rentre à l'intérieur de ça, on utilise le integer. C'est le type de variable le plus commun. Si on a besoin d'un nombre entier, mais qui est plus large que ces bornes-là, je peux utiliser le long qui me permet d'utiliser de moins 2 trillions, 157 milliards, 419, donc beaucoup plus large comme possibilité. On a la possibilité d'utiliser les doubles. Donc, les doubles, c'est pour les nombres réels, les nombres avec des fractions. Donc, celui-là est capable d'aller de fois 10 à la 308. C'est même pas 10 à la 3 fois 08, c'est 10 à la 308, il y a une erreur aussi. Puis, c'est capable donc d'avoir des nombres très grands puis très petits puis avoir une lignée de fractions avec. On n'utilise pas tout le temps ceux-là parce que la problématique avec ça, c'est qu'il y a une marge d'erreur qui rentre en considération. OK? Donc, même si j'écris 3, lui, il va considérer ça comme étant 2.9999999999999999999999999999. Encore une fois, ça va avec comment derrière ça fonctionne pour gérer l'information dans l'ordinateur. Donc, on a les integers pour les entiers, les longs pour les plus gros entiers quand on en a besoin, les doubles quand ça va être des valeurs fractionnaires. On peut aussi sauvegarder des données textuelles. OK? On va appeler ça des chaînes de caractère dans le monde informatique. Donc, pour sauvegarder des chaînes de caractères, on a les strings. Donc, le string, qui est en anglais pour chaînes de caractères, chaîne, string, ficelle. Donc, des variables strings me permettent de sauvegarder des chaînes de caractères. On va voir ça en temps et lu ensemble. Puis, finalement, on a un dernier type qu'on va utiliser qui est le type boolean. Donc, le type boolean, c'est en fait un type qui n'a seulement deux possibilités. Soit vrai, soit faux. Il n'y a pas d'autre valeur possible. Donc, en VBA, tu peux écrire true ou false directement. Puis, quand j'ai besoin de sauvegarder quelque chose qui est soit vrai, soit faux, je peux utiliser le type boolean pour être capable de faire ça. Une fois qu'on a des variables, donc on est capable de déclarer la variable, qu'ici, on a une question d'Alassane, puis après ça d'Adash, un instant. Donc, Alassane demande des chaînes de caractères sont uniquement les lettres de l'alphabet. Non, on n'est pas obligé. Donc, quand on a une chaîne de caractères, ça peut être n'importe quel caractère. Donc, des lettres d'un point d'exclamation ou des virgules ou des espaces ou des points. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que quand on va parler de chaînes de caractères, on va le spécifier en le délimitant par des doubles guillemets. Donc, je sais que la chaîne de caractères, ici, on va commencer à effacer les choses. Donc, la chaîne de caractères Allo, je sais que c'est Allo avec un point d'exclamation parce qu'elle est délimitée par les doubles guillemets. Donc, on a une question de Ada qui demande « Est-ce qu'on pourrait toujours utiliser le double? » Non, malheureusement, parce qu'avec le nombre réel, même si la plage de valeur est très grande, la problématique, c'est qu'il y a un marge d'erreur intégré. Fait que si, admettons, je dis « Est-ce que 1 plus 2, ça l'égale 3? » Il va me dire que ça n'égale pas exactement 3. Parce que pour lui, le 1, c'était 1.0000001, puis le 2, c'était 1.999999, puis ça a donné 3.00001. Fait que ce n'était pas directement 3. Donc, avec les doubles, la problématique, c'est qu'il y a toujours une petite marge d'erreur qui se passe à peu près à la 32e virgule. Mais le principe, c'est que quand on veut, admettons, regarder « Est-ce qu'il y a un certain nombre directement de valeurs? » Quand on a besoin d'entier, on va utiliser les integers. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours utiliser les doubles. Parfait. Une fois qu'on a déclaré nos variables, ce qu'on va vouloir faire, c'est assigner une valeur dans la variable. Donc, quand je veux changer la valeur de ma variable, je vais utiliser une instruction d'assignation. Donc, l'instruction d'assignation, c'est assez simple. On a besoin de prendre ma variable. Donc, admettons que j'ai déjà déclaré quelque chose ici. Je vais écrire un petit peu juste pour qu'on aille à cette place, pour qu'on voit bien. Donc, j'ai déclaré ma variable. Je veux être capable d'assigner quelque chose. Je sais que ça ici, c'est une petite boîte avec un X. Donc, je vais aller mettre une valeur dedans. Donc, si je veux aller écrire 17, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une deuxième instruction après la déclaration. Donc, quelque chose qui est important de comprendre, c'est que les instructions sont faites de manière séquentielle. Donc, quand je commence, il faut que je déclare ma variable en premier. Puis, après ça, je peux commencer à l'utiliser. Donc, j'ai un X. Puis, j'ai le 17 qui va venir. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai une assignation. Donc, l'assignation, ça l'utilise égale. À gauche, je vais avoir où je veux aller mettre les informations. Donc, l'ordre des éléments est extrêmement important. J'aurais pas pu marquer 17 est égal à X. Il faut absolument que la destination soit à gauche. J'ai un égal. Puis ensuite, j'ai ce qu'on appelle une expression. Donc, une expression, c'est quelque chose qui va revenir souvent en programmation. C'est une manière de dire n'importe quoi que je peux transformer pour que ça me donne une réponse ultime. Donc, ici, on peut voir que j'ai bien mis 17. Tu sais, ça, on peut facilement comprendre que ce que j'ai écrit ici, ça va être ça, la représentation dans la mémoire de l'ordinateur. J'avais un X. Dans le X, je mets la valeur de 17. Une autre manière de l'écrire, ça serait d'avoir dans la partie de droite, dans la partie d'expression, je peux écrire une opération quelconque. Donc, qu'est-ce qui va se passer, lui? C'est aller toujours regarder en premier la partie de droite. Qu'est-ce qui est à droite du égal? Il va trouver c'est quoi la réponse. Fait que lui, il va trouver que ça vaut 17. Puis en deuxième, il va aller prendre cette valeur-là pour aller l'assigner dans la variable. Donc, quand on fait une assignation, on a la valeur, on les éditionne, ça nous donne le 17, puis on envoie ça de l'autre bord. Ensuite, quand on est en train de faire ces opérations-là, je peux utiliser des variables dans la partie de l'expression, dans la partie de droite de mon assignation. Donc, comment est-ce que ça va se passer, ça? Mettons ici, je dis x c'est égal à x plus 5. Donc, ici, ce qui va se passer, il va faire la partie de droite en premier. Puis dans cette partie-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la valeur de la variable à ce moment-là. Fait que lui, il va aller prendre le 17 qu'on a assigné dans la dernière instruction. Il va aller l'insérer ici. Puis là, il va pouvoir faire le 17 plus 5, 22. Il n'a même pas eu besoin de sortir ma TI. Puis après ça, ce 22-là va être assigné dans le x. Fait que qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans la mémoire, le 17 va disparaître, puis ça va devenir 22. Qu'est-ce qui se passe avec le 17? Il disparaît, il est écrasé. Donc, quand on a une variable, on peut avoir une seule valeur à la fois dedans. Puis au fur et à mesure que j'avance dans mon programme, au fur et à mesure que j'avance dans mes instructions, je peux remplacer cette valeur-là par un autre. Donc ici, si je fais cet exemple-là, j'ai x qui est égal à 15. Puis après ça, je peux dire x égale à x plus 3. Puis quand j'exécute ça, je peux voir que ça, bon, il ne semble rien se passer là, mais à l'intérieur, derrière, ça fait les instructions. Là, la problématique, c'est qu'on n'est pas capable d'afficher le résultat. Donc, prochaine étape dans notre vie de programmeur, ça va être d'afficher le résultat à l'utilisateur, d'être capable que notre programme nous parle une fois qu'il est terminé, une fois qu'il a trouvé une réponse. Pour être capable de faire ça, on va regarder le principe d'affichage puis de saisie. Ça va être notre manière de communiquer avec notre programme. Donc, l'affichage, ça va être le programme nous montre quelque chose. Puis la saisie, c'est le programme va chercher de l'information pour être capable de faire des calculs quelconques. Donc, pour être capable de faire de l'affichage, on va utiliser ce qu'on appelle un message box. Donc, le message box, il y a différentes manières de l'écrire. Vous allez voir. Donc, comme instruction, je peux faire un camp message box. Puis à l'intérieur du message box, j'ai le message que je veux qu'il apparaisse dans une fenêtre quelconque. C'est que, allo, INF 130. Le message, ça va être une chaîne de caractères. Ça fait qu'on avait dit tantôt les chaînes de caractères pour démontrer que c'est une chaîne de caractères, que c'est purement du texte. On a vu qu'on le délimitait à l'intérieur de double guillemets. Donc, ici, quand j'exécute ça, je vois que, oh, là, il vient de se passer quelque chose. Il a calculé les choses puis une fois qu'il a fait ça, ça me démontre qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, ça me démontre le message que j'ai rentré dans mon instruction call message box. Donc, cette instruction-là me permet de faire afficher des messages. On peut aussi faire afficher des valeurs numériques. On peut faire afficher des expressions à l'intérieur de notre message box. Fait qu'à place d'envoyer une chaîne de caractères, je peux envoyer un nombre. Fait qu'ici, ça va faire les équations. Puis, en sortant de là, j'ai le message que j'ai imprimé. En fait, c'est même pas juste des valeurs numériques que je peux mettre. Je peux même mettre des expressions. Fait que je peux même mettre 45 plus 23. Il va évaluer l'expression. Donc, quand vous allez voir en informatique, c'est vraiment pas sorcier. OK? C'est vraiment juste de bien suivre les étapes, de bien suivre la recette. OK? Tant que tu suis chacune des éléments, ça va faire ce que tu veux. Mais puisqu'on veut garder nos jobs en tant qu'informaticien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner plein de noms bizarres à des affaires vraiment faciles pour être capable de se parler entre nous autres puis que personne ne comprenne. Comme ça, on garde nos jobs. Fait que ici, quand on prend une équation puis qu'on trouve c'est quoi la solution, de dire ça, c'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop convivial. Fait que ce qu'on va dire, c'est qu'on évalue l'expression. Donc, l'expression, c'est quelque chose qui me donne une réponse. Puis, quand je trouve la réponse, on dit qu'on évalue l'expression. Donc, le message box va évaluer cette expression-là, trouver la réponse puis l'afficher. Fait que quand j'exécute ça, ça me donne mon 45 plus 23. Si c'est capable d'afficher des expressions, des expressions, c'est la même chose que ce qu'on a mis à droite. Ça veut dire que dans une expression, j'ai le droit de mettre une variable. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher le contenu de la variable pour l'afficher. Ici, si je mets juste un x, je peux voir que le 15 et le 15 plus 3 que j'ai calculé ici va être affiché. Puis, je peux même ici faire x2. Ça va prendre le 15, ça le multiplie par 2. Le 18, pardon. Le 18 multiplié par 2, ça donne bien 36. Puis, on peut voir qu'on peut afficher le résultat d'un autre élément. Fait que là, ici, je vous présente le premier exercice que vous avez à faire pour la journée. Encore une fois, on va juste passer par-dessus pour l'instant. Mais après que je vais avoir fini la partie de présentation, ça va être à vous de faire chacun de ces exercices-là vous-même. Puis, si vous avez des problèmes, vous pouvez communiquer avec moi pour essayer de trouver ce qui se passe. Le premier exercice, ça va vous demander de juste faire un petit programme qui utilise deux variables. Un pour le salaire horaire, un pour le nombre d'heures travaillées. Puis, qui va afficher ton salaire hebdomadaire. Le nombre d'heures travaillées x le salaire horaire, ça démontre qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que c'est le petit programme que je vous demande de faire après le cours aujourd'hui. Deuxième chose importante quand on travaille avec un programme, on est capable d'afficher des réponses. La deuxième chose qui va être importante de faire, ça va être de recueillir l'information puis de la rentrer dans le programme. Donc, la deuxième chose qu'on va apprendre dans l'affichage puis la saisie, c'est la partie saisie. Donc, comment je fais pour aller chercher l'information puis la stocker quelque part dans mon programme? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un input box, qui est l'inverse du message box. Le message box, ça affiche des choses. Le input box, ça ramasse des choses. Fait que le input box, comment ça marche? C'est, on va avoir une assignation. Donc, cette ligne-là ici, on reconnaît qu'est-ce qui se passe. On a une déclaration puis ensuite, on a une assignation. Donc, l'assignation, je peux voir ici, c'est la destination. Ça, c'est notre signe d'assignation, c'est le égal. Puis, à droite de ça, on a le input box. Fait que ici, on essaye ça. Ici. Je vais me faire une deuxième procédure. Je peux avoir différentes procédures à l'intérieur de mon même module. Puis, on va l'appeler test input. On va voir que ça a fait mon in-sub automatiquement. On va se créer une variable en tant que string. Puis, on va assigner cette variable-là en utilisant le input box. Puis, on va pouvoir mettre un message. Donc, si je regarde ça, qu'est-ce que ça fait? J'ai une déclaration de variable. Donc, je me suis fait une boîte dans laquelle je vais pouvoir stocker des informations. Puis, j'ai dit que c'était un type string. Le type string, c'est quoi? Si on revient en arrière. Le type string, c'est quoi? C'est quelque chose qui sauvegarde des chaînes de caractères. Fait qu'on a ici notre exemple. Si j'exécute tout ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai une boîte qui m'affiche une saisie d'informations. Donc, à l'intérieur de cette saisie-là, moi, je peux écrire, voici une réponse quelconque. Donc, on est capable de envoyer de l'information dans mon programme. Puis, cette information-là va être sauvegardée dans la chaîne. Bon, comment je fais pour savoir ça? Si je regarde ici, puis je fais ensuite un message box. Puis, je lui envoie qu'est-ce que j'ai sauvegardé dans la chaîne. Donc, je déclare une variable. Je sauvegarde quelque chose dans la chaîne en ayant un input box qui me demande de l'information. Puis, une fois que ça s'est sauvegardé, j'envoie ça, puis je vais l'afficher. Fait que je devrais, en gros, ici, du texte ici. Quand je clique sur OK, bien, je peux voir que le message box affiche le texte que j'ai sauvegardé dans mon étape précédente. Donc, je suis capable de prendre des valeurs, puis les sauvegarder dans des variables. Fait que là, ici, j'ai un exemple avec une chaîne de caractères. Quand j'ai besoin de sauvegarder des informations numériques, il faut changer un peu la donne. Donc, ici, j'ai une valeur. Donc, c'est moi qui décide de l'appeler valeur. Ici, le input box, il faut mettre un val autour. Donc, le principe ici, c'est que par défaut, le input box, c'est fait pour gérer des chaînes de caractères. Puis, quand il faut avoir des valeurs numériques, il faut le passer à travers un convertisseur, OK, qui est le val. Fait que ça, ici, c'est la forme qu'on va avoir quand j'ai besoin d'aller chercher des informations numériques. Fait qu'ici, maintenant, j'essaie ça. Je peux rentrer des valeurs numériques. Mettons, je rentre 45, puis je peux voir que ça marche. OK. Donc, admettons, ici, si j'essaie de faire ça avec un double, puis j'essaie de faire plus 2.5. Si j'essaie de faire 1.2, puis je fais plus 2.5, je peux voir que ça me donne le 3.7. OK. On a tout de disponible avec ça. Donc, on a la possibilité d'aller saisir des informations, les mettre dans mon programme, puis après ça, d'exécuter les instructions, d'afficher mon résultat. Vous allez voir que c'est la chose qui se passe le plus durant les premières semaines. On va chercher l'information avec l'input box, on la traite, puis après ça, on affiche le résultat dans le message box. Donc, deuxième version de votre petit programme que je vous demande de faire après la partie magistrale, ça va être de transformer votre première version. Vous allez voir, on construit un programme au fur et à mesure ici, puis de rajouter des input box pour que ça te demande ton salaire horaire, pour que ça te demande ton nombre d'heures travaillées. La dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le principe de gestion des instructions. On est capable de saisir des choses, on est capable de faire des calculs, on est capable de montrer de l'information. La dernière chose qu'il faut être capable de faire, c'est de prendre des décisions dans notre code. Donc, pour être capable de prendre des décisions, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable de décider est-ce que je fais des instructions ou pas. Donc, on va voir que ça s'appelle des structures de contrôle, donc pour contrôler les instructions. Mais avant d'arriver à ça, il faut passer par une étape intermédiaire pour voir un nouveau type d'opération en informatique. Donc, en ce moment, je m'attends à ce que vous connaissiez déjà les opérations arithmétiques. Tu sais, quand j'ai écrit le 15 plus 2, ça devrait faire peur à personne. OK? On comprend que 15 plus 2, tu les additionnes, tu sais, ça va bien, il y a des priorités d'opération, tu les quittes. Tu sais, c'est correct. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des nouveaux opérateurs. Donc, dans les opérateurs normaux, on a les opérateurs arithmétiques, c'est ceux qu'on connaît, on est capable d'additionner, soustraire, on est capable de diviser, on est capable de multiplier, puis on va aussi être capable de faire la puissance. Donc, celui-là ici, c'est pour la puissance. Donc, si je veux faire 2 à la 4, je vais faire 2 chapeau 4 pour être capable de faire ça. Ici. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle la division entière. Donc, la division entière, ça va être la capacité de prendre une division. Fait que, mettons, genre 7 divisé en 2. Donc, habituellement, ce que ça nous donne, ça, c'est un nombre fractionnaire. OK? Ou sinon, si j'ai, mettons, 19 divisé en 10. Ici, il manque un petit texte, en fait. Ici, c'est supposé être l'opérateur comme ça. Donc, ici, habituellement, ça va me donner 1.9. Bien, avec la division entière, ce que ça va faire, c'est que ça va couper la partie fractionnaire. Fait que c'est quoi ce nouvel opérateur-là? En fait, c'est la barre, mais de l'autre barre. OK? Donc, si je décide de faire 19 divisions entières de 10, ce que ça va faire, c'est que ça va littéralement juste marquer 1. La partie fractionnaire, elle a juste été coupée. Donc, la division entière, ça me permet de juste prendre ma valeur, couper la partie fractionnaire, puis d'avoir les résultats directs. On a aussi la possibilité, un autre, nouvel opérateur, c'est l'opérateur modulo. Donc, l'opérateur modulo, ça va me trouver le restant de la division. Qu'est-ce qui n'a pas réussi à passer dans la division entière? Donc, maintenant, ici, on va se donner un exemple. Bon, si j'ai justement 19 divisé en 10, je sais qu'il y en a un qui était le entier, mais qui me restait une autre partie derrière. Bien, la division entière, c'est de dire, OK, si j'essaie de le faire manuellement, puis de continuer jusqu'à temps que je ne suis plus capable d'avoir des entiers, qu'est-ce qui va me rester? Fait que ici, mettons, j'ai 29. OK? Fait que 29, j'essaie de faire des divisions en 10, j'essaie d'enlever 10 le plus de fois possible. Fait que ça va me donner 19. Je suis encore capable d'enlever 10? Oui. Je suis encore capable d'enlever 10? Non. Bien, ça ici, c'est ce qu'on appelle le modulo. Donc, cette opération-là peut être représentée avec l'opérateur mod. On va descendre un petit peu pour qu'on puisse voir que j'écris. Donc, si j'ai 29 modulo 10, j'essaie d'enlever le plus de fois 10 dans 29 en restant entier. OK? Puis, ce qui me reste, c'est ma réponse. Fait que mettons qu'on se donne un autre exemple. Si j'ai 17 modulo 5. OK? On pense mentalement qu'est-ce que ça devrait nous donner. On essaie d'enlever le plus de fois possible 5 dans 17 en restant entier. Fait que, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'enlève 5, ça me donne 12. J'enlève 5, ça me donne 7. J'enlève 5, ça me donne 2. Puis, je ne suis pas capable de descendre plus bas. Fait que ça me donne 2. OK? Donc, on a l'opérateur de division entière, l'opérateur modulo qui me permet de faire des nouvelles opérations. On a aussi les opérations relationnelles. OK? On a des opérateurs relationnels qui vont me permettre de créer des réponses qui sont vraies ou fausses. Fait que les opérateurs relationnels, on les connaît déjà. OK? C'est plus petit, plus grand, plus petit ou égal. OK? Plus petit ou égal. Mais, c'est qu'en informatique, ça nous donne une réponse, cette affaire-là. Fait que si j'écris 5 plus petit que 3, ce que ça me donne, c'est une réponse booléenne. OK? Donc, ça ici, ça me donne quelque chose qui est false. Ça me donne un résultat qui dit que c'est faux. Si on se donne un exemple un peu plus avec du code. Mettons que j'ai une variable que j'ai déclarée. J'ai mis la valeur 10 dedans. Puis, je dis x multiplié par 5. Est-ce que c'est plus grand que 75? Là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a notre opération de multiplication, mais on a aussi l'opération de comparaison. OK? Donc, les opérateurs relationnels, c'est des opérations de comparaison qui viennent s'insérer ensemble. Donc, c'est le même principe que d'avoir des additions puis des multiplications ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est la priorité des opérations. Donc, les opérateurs relationnels, ils viennent comme dernière priorité par rapport à ce qu'on connaît. OK? Fait que la multiplication vient avant, l'addition vient avant, les parenthèses viennent avant tout. Fait que quand, lui, il décide d'exécuter ça puis d'évaluer, de trouver la réponse de tout ça, lui, il va regarder cette première partie-là en premier. Il va dire, bon, bien, mon x, c'est quoi? C'est 10. Fait que moi, j'évalue ça à 50. Puis après ça, il va regarder ce résultat-là. Puis là, il va dire, OK, bien, est-ce que 50, c'est plus grand que 75? Non, ça me donne quelque chose qu'il faut. Donc, on a les opérateurs relationnels. On a le plus petit, le plus petit ou égal, le plus grand, le plus grand ou égal, le égal. Ou on a le différent de. Donc, ça, c'est l'inverse de l'égalité. Donc, l'inverse de l'égalité, ça nous permet d'avoir le différent de. Merci. Qui nous permet de dire, bien, est-ce que 5, c'est différent de 3? Ça, ça me donne vrai. Est-ce que 10, c'est différent de 10? Ça, ça me donne faux. Donc, on est capable de faire ces opérations-là. Finalement, on a l'opérateur de concaténation, le et, qui va me permettre de pogner des bouts de chaînes de caractères, puis de les coller ensemble. Donc, ici, j'ai une partie avec la valeur. OK. Mais, qu'est-ce qui arrive si je veux dire la valeur est? OK. Donc, ici, tu sais, je donne mon exemple. J'ai du texte, puis dans le texte, j'affiche mon résultat. Bien, ici, j'aimerais ça avoir du texte avant ça. J'ai l'opérateur de concaténation, OK, qui va me dire la valeur est, deux points. Puis, il faut que je colle cette partie de texte-là avec cette valeur-là. Donc, en utilisant la colle, ici, qui est le et, voyons, le et commercial, l'éperluette, le vrai mot. Donc, l'éperluette me permet de faire de la concaténation de différents éléments. Donc, là, ici, si j'essaie ça ici, je peux mettre ma valeur. Puis, si on me dit la valeur est, puis après ça, la valeur que moi, j'ai rentrée. Donc, avec ces informations-là, avec surtout la concaténation, on est capable de faire une nouvelle version du petit problème. Donc, encore une fois, je vous demande de faire ça à la fin du cours. Puis, s'il y a des problèmes, moi, je vais pouvoir vous aider. Donc, on a de l'affichage qui est demandé. Donc, tu sais, on se souvient, notre petit programme, c'est pour trouver notre salaire hebdomadaire. Ça nous demande notre salaire horaire, notre nombre d'heures travaillées. Puis là, ce que je vais vouloir, c'est que ça l'affiche, votre salaire hebdomadaire est blanc. On a une question d'Étienne. Oui, salut Hugo. Je me demandais simplement comment qu'on fait pour activer le test. Parce que moi, je fais Enter, puis ça fait juste, dans le fond, faire un espoir supplémentaire. Donc, je ne sais pas c'est quoi la touche apaisée. Dans mon instant, j'ai débranché mes écouteurs. Il faut que je les rebranche. Oui, pardon Étienne. Je crois que je peux maintenant t'entendre. OK, tu ne m'as pas entendu. Non, c'est ça. Mes écouteurs, ils ont débranché. Pendant que tu posais la question, j'ai accroché mes écouteurs. Vas-y. OK, excellent. Finalement, je me demandais simplement, c'est quoi la touche à appuyer pour faire rouler le code. Parce que moi, ça fait juste… Quand j'appuie sur Enter, ça fait juste faire un espoir supplémentaire. Donc, le Enter, c'est vraiment juste pour la partie de texte. Pour l'exécuter, il y a Maxime qui a entendu ta question. Il y a la raccourci, c'est F5. OK. Donc, si tu vas voir… Là, ici, en plus, on a… Est-ce que vous êtes en train encore de voir mon écran? Ça, c'est encore correct? Oui. OK, parfait. Donc, on peut ici aller dans le Run. Puis, tu peux faire le Run Sub. Mais, tu peux voir ici que le raccourci, c'est F5. Donc, tu peux soit passer sur F5, soit cliquer là-dessus. Ou sinon, pendant que ton curseur, encore une fois, est dans ta procédure, tu peux même cliquer sur le bouton Play qui est en haut. OK. Puis, n'importe quel de ces trois choix-là va exécuter la procédure courante. Excellent. Je te remercie beaucoup. Parfait. Fait que… On a… OK. Une nouvelle version du problème. On a appris les nouveaux opérateurs. Là, avec ces nouveaux… Ces nouvelles opérations-là, on va être capable de faire du contrôle dans notre programme. Donc, les structures de contrôle vont nous permettre de prendre les instructions puis de dire, à place de toutes les faire une après l'autre, je vais pouvoir décider, est-ce que je la fais ou est-ce que je ne la fais pas? Donc, le but, puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la structure de contrôle conditionnelle. Donc, sous certaines conditions, je vais faire ce que j'ai besoin. Sinon, je ne le ferai pas. Donc, on va remontrer ça ici. Fait que le principe, c'est que j'ai un bloc de code quelconque. On va le faire en tant que petit diagramme. Donc, j'ai des instructions. OK. Puis, rendu à un certain point, il faut que je prenne une décision. Puis, dépendamment de la décision, je vais avoir différents blocs de code qui vont être exécutés. Puis, après ça, je continue normalement. Habituellement, avec qu'est-ce que nous, on est en ce moment, c'est purement séquentiel. C'est purement linéaire. Tu commences au début, ça va faire chacune des instructions. Puis, quand tu as fini, tu as fini. Là, nous, ce qu'on veut rajouter, c'est la possibilité de dire, ça dépend de telle affaire. OK. Ça dépend de si ça, c'est assez grand. Ça dépend de si tu as sélectionné telle chose. Donc, dépendamment de conditions, je veux être capable de structurer mon programme. Ça fait que pour être capable de prendre ces décisions-là, on va voir que cette décision-là va être prise sur une expression boolean. Donc, on a parlé d'expression tantôt. On dit qu'une expression, c'est n'importe quoi qui peut me donner une réponse. Bien, une expression boolean, c'est comme un plus petit vecteur de possibilité. Les expressions boolean, c'est le principe de dire, c'est une réponse, mais la réponse, il faut qu'elle soit vraie ou fausse. Puis, comment je fais pour avoir des réponses vraies ou fausses? Bien, on vient tout juste de voir les opérateurs relationnels. Ça fait que, tu sais, on s'est dit que si j'écris x, c'est plus grand que 5, ça, ça peut me donner quelque chose de soit vrai, soit faux. Bien, on va pouvoir utiliser ces genres d'expressions-là avec la condition, la conditionnelle pour être capable de gérer les possibilités dans mon code. Ça fait que, comment est-ce que ça marche avec ça? On a la version la plus directe de notre code. OK, donc, pour la conditionnelle, ça ressemble à ça ici. On commence, puis on a le mot-clé if, le mot-clé then, puis les mots-clés end if. Donc, ça, c'est obligatoire. Quand j'ai une conditionnelle, je n'ai pas le choix de marquer ça. Ensuite, j'ai besoin d'avoir une condition. Donc, j'ai une condition. Puis, la condition, c'est ce qu'on dit être une expression boolean. ici, ça serait plus intéressant si on pouvait voir ce que j'écris. Donc, c'est une condition qui est une expression boolean. Puis, à l'intérieur de ça, je vais avoir des instructions. Donc, quand j'écris des petits colis comme ça, c'est n'importe quelle instruction. Tu pourrais avoir des assignations, des call message box, des input box, n'importe quelle instruction qu'on connaît. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à l'exécution, lui, il va aller regarder la condition, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Si la condition est vraie, il va aller exécuter le bloc de code. Puis, après ça, il va continuer normalement. Mais, si la condition est fausse... Oups, j'ai été trop loin. Si la condition est fausse, il va sauter par-dessus le bloc d'instruction. Donc, ça, c'est une première fois qu'on est capable de diriger le flot des instructions. Donc, si la condition est vraie, j'exécute. Si la condition est fausse, je saute par-dessus puis je construis normalement. Donc, si on se donne un petit exemple pour être capable de faire ça. Je vais reprendre qu'est-ce qu'on a ici. Fait que j'ai une déclaration d'une valeur. On va la mettre en integer pour que ce soit plus facile. Donc, je mets ma valeur avec un input box. On va même entrer une valeur. Puis, quoi qu'il advienne, je vais avoir ma valeur à la fin. Mais entre les deux, je veux dire, si la valeur est plus petite que 10, je vais avoir un autre message box. Il va me dire, petite valeur. Fait que j'ai un programme, déclare une valeur. Donc, ça met une variable derrière que je peux storer des informations dedans. J'ai un input box qui va me demander une première valeur. Donc, ça va sauvegarder qu'est-ce que moi je vais taper dans la variable. Ensuite, ça va regarder, est-ce que la variable est plus petite que 10? Si oui, je vais afficher un message box qui dit petite valeur. Sinon, ça va juste sauter par-dessus puis faire comme si ça n'existait pas. Puis, quoi qu'il advienne, ça va me donner un dernier message qui va me dire la valeur est, puis là, ça m'affiche la valeur. Fait que j'essaie ça. Si je rentre une petite valeur, avec 3, je peux voir, j'ai mon premier message qui dit petite valeur. Puis, après ça, j'ai le message, quoi qu'il advienne, qui est la valeur est 3. Si je réessaye mon programme, donc je réexécute le programme, mais cette fois-ci, je rentre quelque chose qui est plus grand que 10, je peux voir que ça a sauté par-dessus le message intermédiaire petite valeur parce que ça ne respectait pas la conditionnelle. Puis, ça affiche le message de fin, la valeur est blablabla. Donc, on est capable de prendre conditionnellement, OK, des instructions. Donc, ça ici, c'est ce qu'on a, c'est la version la plus générale de la conditionnelle. On va voir qu'on peut avoir des ajouts ou, en fait, des variations à celle-ci. Donc, on a la première qui nous dit, bon, j'ai, si ça marche, je vais dedans. Sinon, je saute par-dessus. J'ai une première variation qui me permet d'avoir, OK, bien, si ça ne marche pas, fais quelque chose d'autre. Donc, ici, j'avais le if, j'ai le nif, j'ai un premier bloc. Donc, ici, je peux avoir plusieurs instructions. J'en ai juste mis une, mais je peux en avoir plusieurs. Puis, j'ai un else qui va me dire, si ça, ça ne marche pas, fais cela à la place. Ici, on a une question qui demande, est-ce que c'est possible qu'une procédure en appelle une autre? Oui. Donc, on va voir qu'on va décortiquer les programmes, OK? Dès la, vous allez voir, durant le premier laboratoire, on est capable d'invoquer les différents sous-programmes qu'on a fait à partir d'autres sous-programmes. En fait, ce qu'on a juste à faire, c'est, le message box, ici, c'est un sous-programme qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Fait que moi, si je voudrais invoquer un sous-programme, bien, j'aurais juste à call ma procédure, puis ça invoquerait le sous-programme que j'ai fait. Donc, ici, première variation de notre conditionnel. Si c'est vrai, ça va aller à l'intérieur. Ça, ça reste pareil. Mais, si c'est faux, ce coup-là, ça va aller dans le else à la place. Donc, si j'essaie d'exécuter ça, si je rentre ma petite valeur, on voit que ça marque petite valeur, ça marque le message de la fin. Donc, ça reste pareil. Si c'est vrai, il n'y a rien qui change. Mais, quand la condition est fausse, maintenant, ce que ça va faire, c'est que... Oups! J'ai mis du texte qui n'était pas correct. Voilà. J'ai mis une valeur trop grande, en fait. Donc, je vois que je passe dans le deuxième bloc possible de la conditionnelle. Donc, je suis dans le pas petite valeur. Puis, après ça, ça continue normalement. Donc, on est capable d'avoir des conditions qui me disent, bien, si c'est ça, fais ça. Si c'est pas ça, faites à l'affaire. Deuxième variation, c'est d'être capable d'avoir des sous-conditions. Donc, si la première ne fonctionne pas... Je vais marquer la danne. Donc, si la première condition ne fonctionne pas, ce que ça va faire, c'est que ça va tester la deuxième condition. Mais seulement si la première ne fonctionne pas. Donc, si on essaie ça, j'ai encore une fois la même saisie. Si j'ai encore ma première condition qui est bonne, ça fait ma première condition. Ça ferait mon premier bloc. Ça me dit que c'est la petite valeur. Puis après ça, ça continue. Ça l'exécute, le dernier. Ça m'affiche le résultat de la valeur. Si j'ai une valeur très grande, ça passe par-dessus. Ça m'affiche encore le else. Donc, le dernier qui était ici. Mais maintenant, j'ai une condition entre les deux. Donc, si j'ai quelque chose qui n'est pas plus petit que 10, mais qui est plus petit que 20, ça va exécuter la conditionnelle qui se passe entre les deux. Donc, avec le 13, j'ai valeur moyenne qui apparaît. Puis après ça, j'ai toujours le dernier message qui m'affiche la prémisse de la fin. Donc, trois variations de la conditionnelle. On a le if normal avec juste le if, le nif, une seule condition avec un seul bloc de code. On a la possibilité d'avoir le else qui me permet d'avoir un premier choix. Mais si ça marche pas, va faire l'autre. Puis on a le else if qui me permet d'avoir des sous-conditions. Là, ici, il y a des règles dans les variations. Ça va répondre à ta question, Ada. Premièrement, si j'ai un else, donc lui, il n'a pas de conditions, puis il vient seulement en dernier. Je peux seulement en avoir un. Si toutes les autres conditions n'ont pas marché, c'est lui qui va être fait. Les sous-conditions avec les else if, on peut en avoir autant qu'on en veut. Donc, je peux ici décider que j'ai besoin d'un autre else if qui me dit que c'est 30. Puis on a la possibilité d'avoir plusieurs else if qui vont être en cascade. Donc, si le premier marche pas, il teste le deuxième. Si le deuxième marche pas, il teste le troisième. Si le troisième marche pas, il va en avoir autant qu'on en a besoin. Puis le else est facultatif. Donc, je peux avoir juste une variation ou l'autre. Donc, je peux avoir juste ici un if. Si c'est cela, c'est bon, ça va le faire. Sinon, si c'est le deuxième, ça va le faire. Sinon, si c'est le troisième, ça va le faire. Puis s'il n'y en a aucun là-dedans qui marche, ça va juste passer par-dessus puis rien faire pantoute du bloc conditionnel. Donc, je pense que ça répond à ta question, Adam. On peut avoir plusieurs else if. On peut en avoir de zéro jusqu'à une infinité. Puis on peut avoir zéro ou un else seulement à la fin avec aucune condition derrière. Dernière version de notre petit problème. Donc, notre programme qui demande le nombre d'heures travaillées, le salaire hebdomadaire, le nombre d'heures travaillées, ton salaire horaire, puis ça te dit ton salaire hebdomadaire. En ce moment, la chose qui manquait, c'était pour gérer le temps supplémentaire. Donc, je vais vouloir avoir un programme qui dit, bien, si tu as fait plus de 40 heures, puis quand on commence à programmer avec des conditionnels, quand on entend le mot-clé «si », c'est comme un «if » en anglais. Ça nous parle de qu'est-ce que ça devrait avoir. Ça devrait considérer le temps supplémentaire. Donc, si tu as fait plus de 40 heures, ça devrait gérer ton affaire à part. Donc, calculer ton temps supplémentaire avec un certain nombre d'heures et ainsi de suite. Et voilà. C'était ce qu'il y avait pour la partie magistrale. Donc, ce qui se passe à partir de maintenant, on va avoir ici une dernière question qui dit, comment est-ce qu'on met deux conditions à la fois? On ne le sait pas encore, Maxime. OK? C'est une excellente question, mais on va voir ça dans notre futur. OK? Donc, on voit ça en fait la semaine prochaine. Pour l'instant, ce qui est possible, c'est de mettre des conditionnels imbriqués l'une dans l'autre. Donc, admettons que je veux que la variable soit plus petite que 10 et plus grande que 0. Ce que je peux faire, c'est imbriquer les conditionnels. Donc, Maxime, sa question, c'est admettons que je veux avoir deux conditions en même temps. Qu'est-ce que je fais? Bien, à l'intérieur de la condition, je peux avoir une condition. Donc, je peux dire, si la valeur est plus grande que 0, et là, ici, j'ai quelque chose comme ça entre 0 et 10. Donc, ça, ça permet d'avoir des multiples conditions. Donc, tu peux imbriquer les conditionnels. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un bloc de conditionnels? C'est une série d'instructions. Bien, une série d'instructions, ça inclut les conditionnels qu'on vient juste de voir. Fait qu'on peut avoir des conditions dans des conditions dans des conditions. Inception Sire. Fait que, comme je l'ai dit, le vidéo du cours, OK? Donc, je l'arrête, puis je le mets sur YouTube, puis je vais vous envoyer le lien sur une playlist sur le site du cours. Ça prend une vingtaine de minutes, là, avant que ça processe. Puis, le restant de la période, moi, je vais faire des breakout rooms dans Zoom. Puis, si vous avez des questions, bien, vous pouvez lever la main. Puis, quand vous levez la main, là, on va pouvoir venir individuellement avec vous, puis venir travailler sur votre problème, regarder votre écran, prendre le contrôle, puis faire ces différentes choses-là. Fait qu'on arrête le cours. Nous allons donc, nous allons passer le cours… ...